Cette émission vous est présentée par African Fusion, au cœur de la cuisine africaine, leader du fast and good africain, avec ses nombreux restaurants près de chez vous. Suivez African Fusion sur les réseaux sociaux. Allez déguster au plus vite dans un des restaurants African Fusion. Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Parce que moi j'ai connu un Kémi Séba, au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, qui avaient des positions très binaires, très caricaturales, qui manquaient selon moi, parce que j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ta personne et ton parcours, mais je trouvais que tu manquais de nuance. Et aujourd'hui, tu arrives de manière claire, nette et précise à faire la distinction de manière formelle entre l'oligarchie, la population, les blancs, les noirs. Et on est face à un homme, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, qui aujourd'hui a dépassé les guerres d'égo, a dépassé les guerres de personnes, pour s'inscrire dans une réflexion collective et pratique. Ce que tu faisais beaucoup moins il y a 10, 12 ans en arrière. Je vais vraiment dire sur un propos, mon frère. Tu as dit quelque chose de très important, et à mon sens, il faut distinguer les deux. Kémi, qu'on a connu dans les médias et dans les réseaux sociaux. C'est deux temporalités différentes. Quand tu me connais dans les médias, à une époque il n'y avait pas des réseaux sociaux, donc la seule façon d'entendre parler de moi, c'était par des médias, qui de manière systématique me diabolisaient. Mon frère Sinaï travaille dans les médias. J'ai été médiatisé dès 2004. De 2004 à 2010, c'était une hystérie de diabolisation, dans laquelle on me voyait. Donc les seules personnes qui entendaient parler de moi, les seuls canaux où on entendait parler de moi, c'était par les médias. Tu rajoutes à cela que nous étions dans une dynamique de réaction. On subissait une négrophobie. En face, à l'époque, dans les médias, c'était Charlie et Lulu à la télévision, ou MC Solar, ou Magloire, ou Magdoum. On aime ou on n'aime pas, je ne porte pas de jugement, mais il y en a qui voulaient autre chose. Et donc il fallait donner une autre image noire, et il fallait donner de la virilité dans le discours avec beaucoup plus de fermeté, complètement assumée, et que je ne regretterai jamais. Mais ce n'est pas sur ça que je t'attaque. Non, tu ne m'attaques même pas. Je t'interpelle sur le fait que, par exemple, à l'époque, tu pouvais prendre la partie à Lilian Thuram, ou à Kerry James, ce que tu ne fais plus aujourd'hui. Pourquoi je ne le fais plus ? Parce que pour moi, je pense que tu as gagné en maturité, et tu as compris qu'en réalité, ce n'est pas les personnes qu'il faut prendre la partie, c'est nos défaillances collectives pour nous améliorer. Totalement. Et c'est ça que j'apprécie aujourd'hui chez toi. Là où, à l'époque, je me disais, mais pourquoi il s'en prend à lui ? Il est au-dessus de lui, normalement. Tu sais pourquoi ? Je vais te répondre. Déjà, Lilian Thuram ou Kerry James, ce sont des frères pour lesquels je n'ai aucune animosité. Je le précise là, comme Rocaïa, je n'ai aucune animosité. Ce sont des gens qui, pour moi, sont dans la dimension progressiste, c'est-à-dire qu'ils veulent progresser dans le système d'aujourd'hui. Moi, je voulais la plantation, ou la quitter. Bien sûr. C'est quand même péjoratif de dire, je ne leur en veux pas, mais ils veulent progresser dans la plantation. Non, c'est pas non plus. Je ne pense pas qu'ils le prennent bien de mieux. Si tu veux entendre ce que je te dis, laisse-moi aller au bout et je te dirai les choses très clairement. Qu'ils le prennent bien ou pas ne changent rien à la réalité de mon propos, qui est qu'il y a des gens qui veulent plus de visibilité dans les espaces, entre guillemets, blancs, pour les noirs. CQFD. Et il y a des gens qui veulent être en dehors de la plantation ou créer des espaces pour nous, s'ils sont dans cet espace-là. Eux-mêmes se présentent comme progressistes, pas moi. Thuram va se présenter comme progressiste, Rocaïa va se présenter comme progressiste. Bon, Kerry James Hirab, je ne sais pas s'il se prononce sur les sujets de société, j'ai aucune animosité pour lui. À une époque, on était dans un micro-espace. Le système mettait en avant des gens qui prônaient cet intégrationnisme-là. Ça a toujours existé au sein de la diaspora, qu'il y avait des batailles idéologiques entre les uns et les autres. Et ce n'était pas des guerres d'égo que de s'attaquer aux idéologies des uns et des autres. Mais on arrive à un stade aujourd'hui. On ne peut pas être en train de mener un combat qui déplace des millions de gens en Afrique francophone, parce que c'est de ça qu'il s'agit concrètement. Rencontrer des dirigeants aux quatre coins du monde qui comprennent le combat que nous menons et être dans des guerres avec l'inventurable. Ou Kerry James, respectons-nous. Et moi, j'estime, j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai commencé, j'en avais 19. Je pense que le frère que tu es aujourd'hui, même cinq ans en arrière, tu n'étais pas le même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je prends le temps de te rendre hommage et de mettre en avant ce que je te reprochais jadis par rapport aux différentes sorties qui étaient les tiennes. Moi, j'estime que quand on a un combat, aussi noble soit-il, on doit à chaque fois s'attarder uniquement sur les idées. Les individus importent peu. Parce qu'en réalité, la plupart d'entre eux sont médiocres et inintéressants possibles. Donc, ce qui nous intéresse, selon moi, c'est de voir les logiques idéologiques qui se trament derrière et comment on fait pour les affronter. Parfois, c'était nécessaire. Je vais te dire, mon frère… Après, après, c'est bien qu'on… Moi, je pense qu'il est important qu'on comprenne que chaque cycle est nécessaire. Et que des querelles qui avaient, idéologiques, pas de personnes, contrairement à ce qu'on pense, mais idéologiques qui avaient une certaine époque, étaient nécessaires pour aiguiller les gens. Aiguiller les gens sur la réflexion à avoir et les axes de pensée. Ne pas être en accord. Là, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, c'est très fraternel. À l'époque, on a failli en venir aux mains sur un plateau télé. Bien sûr, bien sûr. Il y a 15 ans ou 20 ans. Bien sûr. Et pourtant, aujourd'hui, franchement, je suis très heureux de parler. Je suis sûr qu'on pourrait, en dehors du plateau, discuter des heures ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on serait d'accord sur tout. On m'envoyait une émission… Parce que la communauté noire, c'est les services secrets. Mais non ! On m'envoyait une émission où il était à Radio-J, où il avait parlé de moi, de donner, etc. Il n'a pas eu des mots super élogieux. Mais est-ce que ça m'empêche ? Je m'assoir et je vais dire… On ne peut pas être d'accord. Je peux même pas avoir ces références, je peux même pas avoir les mêmes. Je peux trouver qu'il a tort sur ça. On m'a parlé, on m'a montré l'extrait où tu as parlé par rapport au couple mix, etc. Des choses avec lesquelles je ne pouvais pas être d'accord. Est-ce que je vais m'asseoir sur ça ? Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de voir ce qui nous réunit et pas ce qui nous sépare. Mais justement, est-ce que pour toi, il peut y avoir dans cet esprit d'union un terrain d'entente avec toutes ces personnes qui sont dans la communauté et qui ont… Moi, je te le dis très clairement. Aujourd'hui, le camp panafricaniste qu'on a levé avec Nathalie Han, avec Franklin Yamsi, mon organisation d'urgence panafricaniste, c'est un camp qui réunit, je pense, en termes de masse critique, d'après ce que le gouvernement américain a dit, le secrétaire d'État américain, ils ont fait un rapport l'année dernière sur ça, d'après ce que les élites français, le gouvernement français dit lui-même quand il dit les gens qu'on soulève et qu'on réunit, mais c'est un camp qui est en train de devenir quasiment hégémonique sur le terrain culturel, si on doit reprendre Gramsci. C'est-à-dire qu'on est en train de gagner une bataille culturelle et il y a une unité fondamentale qui se fait. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être dans la même barque ? Moi, je dis qu'être noir, c'est une identité politique, mais ce n'est pas une opinion politique. Il y a des gens qui sont noirs. Ouattara, aujourd'hui, ou Patrice Talon, pour moi, sont parmi les pires ennemis de la souveraineté de nos populations. Et je le pense du fond de mon âme. Et je me sens plus proche d'un Maduro, d'un Nasrallah, on ne va pas être d'accord, mais d'un Poutine, que je me sens proche de Ouattara, de Patrice Talon. Et pourtant, je suis béninois, fier de l'être, pan-africaniste et africain, homme noir fier de l'être. Pour revenir sur cette notion de rassemblement des masses, moi, en observant Nathalie Yamb, en observant le professeur Niamsi, quoique il ait déjà œuvré dans ce sens, il y a toujours la même question qui trotte dans un coin de ma tête. OK, on part du principe que l'union fait la force. Maintenant, quand on regarde bien dans le détail, c'est plutôt l'union des forts qui fait la force de l'union. Dix avocats ont plus de poids que mille éboueurs, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. C'est dur à dire, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est un fait. Si bien que, je m'interroge, je me dis, mais les pays puissants, c'est des pays qui ont des institutions puissantes et qui ont surtout des écoles, des professeurs puissants. Alain Fouca, après des années de globetrotisme journalistique, a basculé dans une logique de transmission en essayant de mettre en place une forme d'université ou une forme de cercle de pensée avec des portées concrètes. Ma question est donc la suivante. As-tu pour projet, à court, moyen, long terme, de fonder des écoles de façon à ce que, pour reprendre l'image du frère Mbeko, qu'il y ait plus de Kimi Seba ? Parce que dans une foule, les gens, ils peuvent être pris par un chute, par ton charisme, mais après, quand tu les prends individuellement, ils sont peut-être incapables, ou presque, ce n'est pas pour les dénigrer, mais de pouvoir articuler une pensée. Je pense qu'il est très important, Hermann, qu'on s'appuie toujours dans l'observation du réel. On a une ONG, dont tu as parlé d'Alain Fouca, qui depuis un an, c'est ça ? Quelques mois, je ne sais plus, a lancé sa structure, a quitté RFI. Niveau tard que jamais. Tu m'arraches les mots de la bouche. Parce que RFI, vu comme la France Afrique médiatique, a juste titre en Afrique francophone. Ça fait 32 ans là-bas, ça a pris du temps. Tu me sors beaucoup de balles, que je n'ai pas utilisées. Non, non, mais moi… Si tu régleras tes comptes avec lui. Mais bref, non, je t'étais actif. Je le dis publiquement, je le dis publiquement parce qu'il n'y a pas de tabou, sinon ça ne serait pas le titre de l'émission, mais le frère a pris du temps. Et dire ça, ce n'est pas le dénigrer, c'est juste réaliser qu'à un moment donné, il faut de l'humilité. C'est-à-dire que ce que tu viens de comprendre, tonton, nous, ça fait peut-être 10-100 fiches qu'on a compris, ma gueule. Tu vois, si je le dis, je paraîtrais pour arrogant. Tu le dis, ainsi soit-il. Non, mais parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a interviewé, l'interview n'est jamais sortie. Parce qu'il trouvait que mes propos étaient subversifs. Donc, je le dis publiquement. Donc, je n'ai pas de tabou là-dessus. Très bien. Je corrobore ton propos en disant que il a lancé sa structure. Chaque structure, chaque initiative pour notre population, si elle est sincère, est bonne. Si elle est sincère, elle est vraiment bonne et elle est nécessaire. Nous, l'urgence panafricaniste, depuis 2015, on a créé une organisation non-gouvernementale qui a une dynamique sociale, qui mène des actions sociales sous le nom de Allodo, programme d'entraide, des microcrédits distribués. Alors, j'ai entendu certains mythomanes convulsifs qui ont assisté peut-être à une ou deux réunions, qui sont présentés après comme des membres qui ont participé à l'organisation, qui font sourire. On mène un travail de fonds depuis des années, grâce à des financiers comme NLK et d'autres qui nous ont aidés au départ. Après, ça a été notre intelligence de trouver auprès d'États qui étaient touchés, qui étaient séduits par l'audience que l'on a, de voir de quelle manière on pouvait faire des partenariats sur des programmes d'action précises. Donc, on en a fait avec beaucoup de pays qui sont opposés à l'hégémonie occidentale et qui savent que nous sommes aujourd'hui une force politique en plus. On parle aujourd'hui de Kémy Seba qui est financé par les Russes. Mais j'y arrive. On brandissait un épouvantail. C'est vrai que maintenant, ils ont dit la même chose de Lumumba. Je suis tombé sur une interview où on disait que Lumumba était un agent soviétique. Donc, la méthode est la même. Dès qu'il y a un Noir, où ils disaient que Malcom était un militant communiste piloté par l'Union soviétique, dès qu'il y a un Noir qui ne dit pas ce qu'il veut, si on est avec eux, on est des agents du développement. Quand on est contre eux, on est des pions des Russes. Ça montre quelque part la perception qu'ils ont vis-à-vis des Noirs dans le monde politique de manière générale. Mais je veux juste finir mon propos. On est, je pense, une structure qui forme le plus idéologiquement et politiquement les gens. Il faut voir les représentants d'antenne. Je ne sais pas si vous suivez un peu les activités d'urgence par l'africaniste. On a en Afrique francophone des représentants et représentantes exceptionnels. Des jeunes formés idéologiquement, politiquement. On le fait. On a fondé un média. C'est un média depuis ma deuxième peine de prison en 2014. J'avais une idée de fonder un média qui serait un axe parmi tant d'autres de communication pour éduquer la population de manière peut-être un petit peu moins… Nous, c'est très politique. Il y en a qui ont besoin juste de l'éducation. Oui, l'académique éducation. Voilà, exactement. Je me suis débrouillé. Je me suis gratté le crâne. J'ai réuni les fonds parce qu'il n'y a pas de média qui se fait sans fond. Et on a engagé. On a beaucoup de salariés. On a un média qui s'appelle Afrique Résurrection où les vidéastes sont bien payés, très bien payés dedans. Et je les booste pour qu'ils puissent avancer. Après, on a fait une sélection parce qu'en toute objectivité, parfois, le panel était très large, mais tout le monde n'était pas dans une ligne idéologique. Et c'était bien que chacun aille… Frère poli. Il y a des disparités de niveau aussi. Le frère Beko est offensif. Non, non, non. T'inquiète, normalement, ça va finir par macaque. Non, non, c'est son programme. Kémy, à chaque fois, on parle d'excellence. À chaque fois, on est là pour promouvoir l'excellence, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit intellectuelle, dans tous les compartiments. Le média qui le tient, moi, je le suis. Mais ce que je dis par là, c'est qu'il y a des disparités de niveau en fonction des intervenants parce qu'ils n'ont pas le… Comment dirais-je ? Le même cas de logique. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas… Non, mais je te taquine quand j'étais offensif, ce n'est pas pour les gens. Mais ça n'empêche pas la sincérité, ça n'empêche pas l'enthousiasme qui est le leur. Mais tu vois clairement que quand ils prennent la parole sur certains sujets… En tout cas, on a fait un travail… Mais ça a le mérite d'exister et c'est bien. On a fait un travail. Je pense que la remarque que tu fais là était très valable pour la première saison parce que c'était très large. On a pris des gens… C'est ça. Et puis il faut un début à tout. Oui, comme tout projet entrepreneuriel, tu n'es jamais parfait dès le départ. On a pris des gens qui avaient des parcours divers, qui n'avaient pas forcément la même orientation idéologique. La deuxième saison, là, de la vie de tous, le niveau idéologique… Ça s'est épuré. C'est exactement ce que je voulais dire. Et on a mis beaucoup plus en avant, on va se dire la vérité, des membres aussi de notre ONG, d'accord, Urgence Pan-Africanisme, puisque Afrique Résurrection, c'est la branche communication de notre ONG. Et les gens qu'on a gardés, on a une chroniqueuse extraordinaire comme Safia, par exemple, Grandeur Noire, ce sont des gens qui sont à la fois de notre ONG et qui sont aussi des extensions de ce média. Et donc ça va dans ce niveau… Mais il fallait commencer large pour finir par la sélection. C'est comme ça que ça se passe. Mais je le dis… On se comprend. Là-dessus, c'était quelque chose de criant. Je suis d'accord avec toi. Et l'amélioration est appréciable. Et c'est comme nous, nous aussi on a commencé comme ça. Et vaut mieux… Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on le sait très bien les gars, quand j'entends 10 avocats valent mieux que mille éboueurs, pour moi… Pareil, je voulais revenir dessus. Oh là là, c'est une… Mais j'ai compris l'image, mais… Mais c'est hautain, c'est tout ce que je déteste. Je veux moins prendre peut-être mille éboueurs et en faire peut-être 10 soldats. Ils peuvent être très forts ou même sans… Je ne peux pas comparer comme ça. Et pourtant, Dieu sait que je pense faire partie des gens qui sont bien logés, si tu veux. Mais j'essaierai toujours de tendre la main à ceux qui sont plus bas. Voire même, je vous l'ai déjà dit, descendre de la montagne et essayer de montrer le chemin aux autres et pas de rester en haut de ma montagne en me disant « Nous, nous sommes plus valables que tous ceux qui sont en bas. » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est mon principe. Je ne peux pas entendre ça. Non, je salue ta bienveillance à l'égard du tout commun. Ça t'honore, toute franchise. Maintenant, moi, je parle d'une réalité institutionnelle qui ne dépend pas de… Il parlez de la perception du système, je pense. Je ne parle pas de moi. Je te dis simplement qu'un Robert Badinter, à lui tout seul, par son logos, par ses écrits, il a renversé une opinion de tout un pays. Par son nom aussi. Oui, par son nom. Donc, c'est factuel. Ce n'est pas moi. Il y a une hiérarchie institutionnelle. Kémy parlait de gilets jaunes. Est-ce que des gilets jaunes n'ont pas pu, à un moment donné, faire plier… Alors, c'est le très bon exemple. C'est le très bon exemple. Ils n'ont pas pu faire arrêter… Excuse-moi, mais… C'est le très bon exemple. Ils ont même arrêté la France. Quand il n'y avait plus d'essence, ils ont coupé les routes. Mon ami, on ne bougeait plus. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien en France. Il faut aussi considérer ces gens. Sur le terrain… Alors, je répète, je ne dis pas que je ne les considère pas, je ne les déshumanise pas. Je dis simplement la réalité des faits. La masse est utilisée parfois pour des manifestations, pour des mouvements d'humeur, mais en termes de progrès historique, s'il n'y a pas à leur tête des cerveaux, une élite… Ce qu'on appelle des intellectuels organiques ? Oui ! Tu dis oui. Non, non, non. Attends, je dis oui maintenant. Non, non, je dis oui sur… Je t'ai dit simplement les comparaisons de dire 10 avocats, tu as dit 10 avocats valent mieux que 1000 éboueurs. Non, ils sont plus forts économiquement ou politiquement. C'est la réalité des faits. En fait, tu parlais dans le cadre du système, comme on le perçoit aujourd'hui. Le système va plus tendre l'oreille sur 10 avocats. Après, si c'est 1000 éboueurs organisés, ça va plus faire plier… Mais c'est autre chose ! Ça va plus faire plier que… Mais je ne veux pas qu'on se… qu'on se perce… Ah, merci. C'est 20 ans, c'est Kémi qui… Je vais le remplacer. C'est 20 ans ! Donne-moi ton chapeau ! Donne-moi ton chapeau ! Non, plus sérieusement, moi, ce que je pense, c'est pour revenir sur ce que tu disais, sur l'organisation. On est une organisation qui a un axe économique, qui a un axe politique, qui a un axe social, qui a un axe culturel. Et c'est quelque chose qui est transparent, qui est vu par tout le monde. On s'est arrangé pour trouver aux différents endroits du monde des financements pour mener nos activités. Parce que la vérité, c'est que si on comptait sur nos semblables ici, on aurait crevé la bouche ouverte. On va se dire les choses aussi telles qu'elles sont. Mais ce que… Non, laisse-le finir. Laisse-le finir. Non, non, ok. Et comme je ne suis pas le genre des gars qui m'en dit, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait faire tourner ces ménages, se servir de l'audience que l'on a pour obtenir les marchés nécessaires pour mener nos activités comme toute organisation de libération l'a toujours fait. Tout en gardant notre indépendance d'esprit, de parole, aux yeux de tous. C'est ce qui dérange parfois même certains partenaires, mais ils savent qu'ils doivent s'adapter à notre réalité dessus. On a une nouvelle génération de leaders au sein de notre ONG. Je ne dis pas ça parce qu'on les a formés, mais qui sont, que ce soit Fortifi, Lushima, au Congo, on a la porte-parole de notre ONG aux nouvelles générations, oui, qui est de ma génération, mais Maud Salomé Ekila, qui était une ancienne journaliste, qui est une journaliste toujours. Ancienne artiste aussi. Ancienne artiste. Bon, là, tu déterres son passé. Non, mais très belle voix. Très belle voix. Tu règleras ça avec elle. Et qui était très bonne artiste. Ce n'est pas un famant. Non, non, clairement, mais qui s'est fait plus connaître encore intellectuellement. Bien sûr. Qui a une belle plume. Et on a en Côte d'Ivoire des gens comme le frère Aka, qui est un cadre administratif, qui est le responsable de l'ONG urgence panafricaniste en Côte d'Ivoire, qui fait un travail exceptionnel. On a au Mali, Bassaro Silla, quand on parle de la plateforme du mouvement Yerewolo, qui est le mouvement qui a fait basculer les autorités françaises au Mali, bien longtemps avant qu'il y ait le coup d'État. Bassaro Silla, le responsable d'urgence panafricaniste Mali à la base. On a formé des gens qui sont des machines idéologiques, des activistes brillants, de génie, et qui ont une valeur ajoutée. Si je pars demain, qu'on me fauche, que la vie me rappelle ou autre, mais j'ai une nouvelle génération qui me paraît bien plus efficiente et dangereuse, corrosive, pour ceux qui veulent enterrer l'Afrique, que je ne l'étais moi-même. Je le dis en toute simplicité. Est-ce que tu les comptes par centaines, par milliers ? Non, je les compte... Non, non. Il ne faut jamais être objectif. Ce sont ces militants-là, ces cadres-là, on parle d'une trentaine de responsables qui sont... Il faut tendre l'oreille, il faut voir un peu plus. Je pense que vous allez subjuguer. Ce sont des gens très brillants. En attendant, moi j'entends, j'ai vu. On a des interviews où on va, des interviews où moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est indiscutable. Mais je voulais attirer ton attention, Kémy, sur l'aspect économique. Parce que moi, je suis ton parcours et j'ai fait mes devoirs avant de te recevoir. Parce que c'est la bonne des choses. Que des loges. Tu n'as pas commis une erreur un peu mégalo lorsque tu as ouvert le centre commercial à Cotonou, au Bénin, qui avait pour objectif de promouvoir des artisans du terroir, de promouvoir les produits et services qui sont issus de chez nous. Est-ce que tu n'as pas commis une erreur en affichant de manière ostentatoire que c'était mon centre ? Que c'était ton centre. Et du coup, j'ai facilité la persécution. Exactement. Les Libanais et le pouvoir en place ont pu te faire un 4-4-2 facilement parce qu'on savait que c'était toi. Est-ce que tu n'as pas pêché par mégalomanie avec ce portrait qui était quand même visible ? Je te le dis de manière fraternelle. Je te réponds en te disant que le problème, c'est qu'on est dans un peuple où tu peux faire la chose. J'ai découvert hier, par exemple, qu'Afrique Résurrection, que j'ai financé et créé de A à Z, que je finance de A à Z, que j'ai créé quand j'étais en prison. Des gens ont dit oui, on connaît la personne qui l'a créée et une personne a dit c'est Kémi qui l'a créée. Elle a dit quoi ? Ce n'est pas Kémi Seba qui l'a créée. Kémi Seba, il n'est pas à la base de ça parce qu'on a un peuple qui est comme ça. Parfois, j'arrive. Parfois, tu es obligé de rappeler parce que je ne crée pas pour créer. Je m'en fous du centre commercial. L'argent, je pouvais le garder pour autre chose. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais je l'ai fait parce que c'est dans un cadre idéologique. Bien sûr. Et donc, il était important qu'on comprenne dans quel cadre idéologique ce centre commercial s'est fait. Et la meilleure façon, j'y arrive, pour qu'on comprenne, c'est que les gens sachent Kémi est derrière ça. Maintenant, tu as raison sur une chose. Tu parles d'inception. Non, non. Pour le coup, tu as manqué d'inception. Au contraire, je voulais mettre l'inception en rappelant que ça s'inscrit dans un cadre plus global. Mais là où je te rejoins, c'est que ce centre-là a une très bonne vie tant que je n'ai pas attaqué le président. C'est ça que je dis. Et dès que j'ai attaqué Talon, ils sont venus te frapper là. Contrôle fiscal. Exactement. Mais ça, qu'on ait mis notre logo ou pas, ça n'aurait rien changé au fait qu'ils nous auraient asphyxiés. Mais j'y arrive. Ils ont le vis, on a le tournevis. C'est-à-dire que le centre commercial, dès qu'il y a eu les contrôles fiscaux qui ont été, et par pudeur, je ne vais pas dire les sommes astronomiques qui m'ont été lancées, qu'est-ce que j'ai fait ? On a fermé sous cet aspect, puis on a ouvert différentes structures sous d'autres noms. Exactement. Avec des prêtes-nous, on se marre. Exactement. C'est ça que je voulais savoir. On tente. La vie, c'est science, scientia, connaissance. On recommence. On expérimente. Et en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, si on ne peut pas passer par là, on passe par là. Aujourd'hui, j'ai cinq structures là-bas, on ne sait pas quels sont les noms. Exactement. Moi, c'est pour ça que je suis content qu'on ait cette discussion. Parce que lorsque j'ai vu cette initiative, j'étais fier, je me suis dit mais le frère avec ses mine cibles, comment il peut croire 30 secondes qu'ils ne vont pas l'asphyxier avec d'un côté les Libanais, d'un côté le pouvoir en place, ils vont lui faire un 4-4-2. Pour le coup, c'est plus le pouvoir même en place que les Libanais. Bien sûr, mais pour te dire que par rapport à l'initiative, j'avais trouvé ça super pertinent mais imprudent sur la communication. Possible, mais c'est bien qu'on utilise. C'était important symboliquement qu'on se rappelle aussi que Kémy, parce que tu sais, j'ai cette chance d'avoir connu l'extrême pauvreté parce que cet activisme-là, on peut être très pauvre et d'avoir connu à un moment donné une situation financière très bonne. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Les financements que je trouve, les gens ne parient pas sur l'argent, ce n'est pas l'africaniste. Les gens parient, ils voient la notoriété que j'ai aujourd'hui et ils disent il faut qu'on investisse sur lui. Tu comprends ? Mais quand on investit sur moi, l'argent uniquement pour moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'acheter une belle voiture, je vais m'acheter une villa, etc. Ensuite, tu fais quoi ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis cet argent à disposition, une bonne partie d'entre elles. J'ai pris ce qui était important pour qu'on continue à mener nos activités et pour nous, tout travail mérite salaire. Mais j'ai mis en majorité à disposition les fonds pour que l'organisation puisse mener son travail. Tu comprends ? Et ce centre-là, l'objectif, c'était de rappeler qu'il y a un autre type. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le mot, c'est ce que je disais avec Loïc il y a quelques temps, tout le monde a le mot business à la bouche. Thomas Sankara disait qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Mais j'irais plus loin en disant qu'un businessman sans formation idéologique, géopolitique et politique est un traître à son peuple en puissance. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de business, leur centre de gravité, quand ils parlent de business, est-ce qu'en Afrique ? Oui, en Occident, mais en Afrique, ça va être Abidjan. Ah, mais Abidjan, c'est quoi aujourd'hui ? Moi, j'adore la Côte d'Ivoire. J'ai une grande partie de nos partisans qui sont en Côte d'Ivoire. On a une antenne très active là-bas. Mais Abidjan est la capitale de la France-Afrique. Puissamment. Et les réseaux économiques qui sont là-bas, ce sont les réseaux France-Africains. Donc, quand on te dit investissez au pays, mais tous les marchés que tu as, c'est avec les tenants de cette France-Afrique-là du côté d'Abidjan, ça doit pousser à la réflexion. Le but n'est pas de se faire de l'argent pour se faire de l'argent. La plupart des gens qui parlent d'argent, qui vous vendent des formations, etc., si je vais aller plus loin, je gagne plus qu'eux. Ce n'est pas la question. Mais tu parles de qui, là ? Non, non, moi, je ne suis pas dans le name dropping, c'est toi. Maintenant, je dis, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand tu vas amener les tiens à l'éducation financière, comme le frère le disait, tu les emmènes où ? Garvey, parler de l'éducation financière, mais dans un cadre d'endo-solidarité, dans un cadre de dépassement. C'est alors ça, les certains, quand tu dis que tu critiques le capitalisme occidental, ils disent, ah, tu es un communiste. Je ne suis pas un communiste, moi. Je ne suis pas un communiste, je ne suis pas un socialiste, je ne suis pas un capitaliste. Parce que pour moi, et je pense qu'on peut se retrouver dessus, c'est l'immatériel qui donne accès au matériel. Et c'est à partir de là que tu... Tout ce que j'ai eu, moi, s'il n'y avait pas une dimension spirituelle dans notre combat politique, je serais devenu fou et je pense que tout ce qu'on dispo aujourd'hui, on ne l'aurait pas. C'est Wikipédia, tu as aidé, mais mal. Je vais te répondre. Oui, oui, oui. Lucky. Vous et ensuite, j'aimerais te poser... Oui, oui, c'est du réel. Je t'en ai parlé. Oui, bien sûr. Tu sais que j'aime ça. Est-ce que c'est de la sagesse de pouvoir, à un moment donné, changer d'une religion à une autre de façon aussi rapide ? Est-ce que c'est simplement se chercher ? Si tu lis mes ouvrages, tu sais que... Bon, déjà, de un Wikipédia, comme dit l'avocat Juan Branco, ceux qui sont un minimum renseignés savent que chaque personne qui est considérée comme subversive par le gouvernement a un traitement spécial sur ses fiches Wikipédia. Il y a ce qu'on appelle des agences de communication qui rédigent des fiches en diabolisant, en caricaturant, en mystérisant, en faisant passer pour fou des gens qui posent des critiques vis-à-vis des dirigeants. Il y a des agences de communication qui ne vivent que sur ça, qui ont des gros financements sur ça et qui ont le travail numéro un, c'est ça. Et aujourd'hui, un intellectuel averti se renseigne dans les livres, pas sur Wikipédia. C'est important quand même qu'on le dise. Non, mais il faut aussi savoir qu'il y a une population qui est... Il ne faut pas non plus les dénigrer. Il ne faut pas les dénigrer. Ils regardent simplement le net et se disent Kémy Séba. Et j'aimerais bien que tu leur réponds. Moi, tu leur as répondu que Kémy Séba est considéré comme antisémite. Quoi qu'il arrive, je leur réponds. Mais moi, tu vois cette population beaucoup dans le monde francophone, très vaste. Je peux t'assurer qu'ils sont de moins en moins, comment dirais-je, manipulables par rapport à cette étiquette. Mais j'y reviens. D'abord, et je pense que ce livre est une réponse extraordinaire en ce qui concerne la dimension spirituelle. Moi, il n'y a pas eu d'évolution, contrairement à ce qu'on dit d'une saison à une autre. René Guénon, c'est très important qu'on revienne dessus. Guénon a étudié l'hindouisme, le bouddhisme, la rose-croix, le soufisme, le christianisme. On a dit que c'était un génie métaphysique. Maintenant, tu parles Guénon en noir et celui qui étudie tous ces courants-là, qui s'en apprennent, on va dire qu'il se cherche. Il ne se cherche pas. Il étudie et il fait une synthèse de la vérité. J'ai été dans la Nation of Islam. Il n'est pas considéré comme musulmane par les organisations islamiques classiques. La Nation of Islam dit que Dieu est noir. Les Arabes vont te dire « Astaghfullah ». La Nation of Islam dit que le peuple de Dieu, le peuple élu, c'est le peuple noir. Et que les noirs sont des surhommes. Donc, ce n'est pas accepté par le monde arabe. On pourrait discuter de la vérité ou pas, etc. Mais ce n'est pas accepté. J'ai été formé dans cette organisation-là et c'est une grande fierté. Je peux avoir des désaccords aujourd'hui idéologiques avec eux, mais je ne cracherai jamais sur la formation idéologique que j'ai eue, d'abord à l'Ossan de Jeunesse, puis ensuite, durant le temps que j'étais ici, à Paris, et les gens que j'ai rencontrés à Londres, in extenso, puis ensuite au Canada. J'ai quitté la Nation of Islam suite à des désaccords d'ordre méthodologique parce que j'estimais que ça ne bougeait pas assez et que j'avais, moi, depuis très longtemps, une vision très précise de comment on pouvait faire avancer les conditions de vie de nos populations. Et d'ailleurs, je passe à cette occasion un gros bonjour à deux frères pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Le frère Ghislain de la Nation of Islam et le frère Robert Higgs qui était un frère guadeloupéen, qui est toujours un frère guadeloupéen. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis des années, mais c'est un grand frère qui m'a beaucoup apporté, il y en a d'autres, mais je ne vais pas commencer à tous les citer. J'ai quitté la Nation of Islam et je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui avait trait à l'afrocentricité. En 2002, j'avais 21 ans, à une époque où les gens, leur vie, c'était la boîte de nuit, moi, ma vie, c'était les livres. D'accord ? J'ai quitté la Nation of Islam en 2000-2001 et j'ai été en Égypte en 2002, bousillé aux ouvrages de Sharon Tadiob, de Grégoire Biogo, etc. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai pris le nom de Kémy Seba parce que je voulais prendre un nom qui était plus en adéquation avec l'anthologie africaine, le paradigme africain, beaucoup plus que le Stelio qui, comme son nom l'indique, est un nom italien et comme tu le vois à ma tête, je n'ai pas trop la tête de Francesco Totti, même si avec Mario Balotelli et Moïskine, on peut se poser des questions. J'ai été dans le courant afrocentrique qui, pour moi, c'est une branche, comme la Nation of Islam est une autre branche, d'un même arbre, qu'on appelle la conscience noire et le nationalisme noir. Tout comme le rastafarisme est une autre branche. Et celui qui étudie dans le fond, parce que beaucoup de gens étudient la surface, mais ils n'étudient pas le fond. Quand tu étudies les textes du rastafarisme et les textes de la Nation of Islam, il y a énormément de points communs. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur l'identité du Christ ou du Messie. Mais leur perception, les uns vont dire c'est Sébastien, les autres vont dire c'est Master Farm, mais leur perception du peuple élu de Dieu, choisi par Dieu et de la responsabilité de ce peuple est sur trop de points extrêmement similaires pour ceux qui réfléchissent. L'afrocentricité, je suis rentré dedans à non pas à pas forcer. J'ai fondé la Tribuca qui a été connue, comme on le sait, dans le cadre de la diabolisation. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, sinon je pense que peut-être que la compréhension de cette organisation aurait été tout autre. Et même la perception que certains pouvaient en avoir dans mon frère, je pense aurait été différente si on avait eu la possibilité de communiquer massivement au peuple comme on le fait aujourd'hui. C'est juste qu'à l'époque on n'avait pas les réseaux sociaux, donc les gens ne nous voyaient que comme ça. D'ailleurs, c'est encore les photos que les médias occidentaux utilisent. Quand je vois les médias justes aujourd'hui, il y a un article du Parisien qui est sorti aujourd'hui, on le voit comme ça, on a l'impression que j'ai la rage. Et quand on veut tuer quelqu'un, on l'accuse d'avoir la rage. Compronons aussi le sens des images. Tu te souviens qu'ils se sont appuyés aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, sur une de tes phrases, et là ça évoque l'accusation d'antisémitisme que tu avais mis sur la table en menaçant, en réaction à des actes négrophobes qu'aurait pu subir Youssouf Fofana dans le cadre de l'affaire dans laquelle il était mêlé. Et tu aurais, j'ouvre les guillemets, menacé les Juifs, en tout cas de faire ton... LDIJ, LDIJ, non, c'est pas des Juifs. Non, si, attends, Non, c'est important, vas-y, j'ai un minimum étudier. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, en tout cas c'est ce qui a été écrit, que tu menacerais de faire tomber les piottes sur la tête des rabbins. Est-ce que ça a été rapporté ou pas ? Je vais te répondre et c'est très important. Je l'ai dit aujourd'hui dans une autre interview, mais je vais... Il faut qu'on place le contexte. 2005, je crois, 2006, il y a l'assassinat d'un Juif qui s'appelle Ilan Alimi par un gang de voyous qui s'appelle le gang des barbares qui était dirigé par un mec qui est un criminel qui s'appelait Youssouf Fofana, qui s'appelle toujours Youssouf Fofana. Un criminel se fait juger pour son crime, advienne ce qu'il pourra, ça ne me concerne pas. Sauf que dans les manifestations en commémoration de la mort d'Ilan Alimi, il y avait des nervis, la Ligue de Défense Juive et du Bétard qui criaient des slogans Fofana, sale nègre, sale noire, les Juifs auront ta peau. Si tu dis Fofana, on va te juger, tu vas prendre toute ta vie, tu prendras perpétuité, qu'est-ce que je m'en fous ? C'est un criminel qui paye pour son crime en ligne. Mais quand des gens commencent à crier sale noire, des Juifs auront ta peau, ce n'est pas Youssouf Fofana uniquement l'homme qu'on attaque, ce sont ses semblables, ceux qui lui ressemblent. Et j'en veux, pour corroborer mon propos, que des éboueurs, donc des papas maliens et sénégalais, en tout cas c'est eux dont les exemples ont été donnés par leurs enfants qui nous ont contactés, qui ont été tabassés lors de ces manifestations en commémoration de la mort d'une anémie par des membres de la LDJ. À l'époque, on faisait des réunions tous les dimanches à Belleville. Les enfants de ces éboueurs sont venus nous voir. En disant, nos pères ont été tabassés juste parce qu'ils étaient noirs et qu'ils avaient le tort de se trouver sur le chemin de la LDJ pendant ces manifestations. La police, tout le monde sait cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a appelé des gens, on a dit, mais donc vous tapez des noirs juste parce qu'ils sont noirs. Quel est le rapport entre les éboueurs et Fofana ? Et pourquoi Fofana, au lieu de dire Jusuf Fofana, sale criminel, la justice aura ta peau, on va s'occuper de toi parce que t'es un criminel ? Pourquoi vous avez commencé à sortir des salles noires les juifs auront ta peau ? Donc vous voulez rentrer dans une guerre qui est autre. On n'est plus dans une guerre de criminels contre les gens qui subissent le crime. On est dans une guerre de t'es un sale noir, on va s'occuper de toi parce que ce sont des structures négrophobes. On peut en parler. Tous les juifs ne sont pas négrophobes, mais ces milices-là sont des milices qui n'aiment personne d'autre qu'elles-mêmes et qui tabassent même parfois des juifs qui n'ont pas leur avis. C'est bien de le dire. C'est une réalité. Faire le distinguo entre la LDJ et les juifs. Mais de toute façon, la LDJ ne peut pas être... Surtout que c'est une organisation qui a interdit aux États-Unis. Voilà. Pour te dire. C'est bien de le dire. C'est ça. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a contactés. Ils ont surenchérés dans le salle noire. Ils m'ont dit si vous êtes des hommes, ils nous invitent. On va se déplacer. On est venus dans la rue des Rosiers et comme je le dis souvent, la mer rouge, c'était un peu comme la mer rouge devant Moïse. Ils nous ont vus, ils sont tous rentrés dans les restaurants à Falafel. Ils ont couru très vite. Donc la phrase... C'est là que j'ai compris que Hussein Bolt avait des concurrents, même s'il n'était pas encore sur le terrain à cette époque-là. Si je puis me permettre, donc la phrase sur les rabbins n'a jamais été donnée. Donc j'y arrive. Durant cette phase-là, on a dit, et c'est... D'ailleurs, cette phase est connue. On a dit, si vous ne laissez pas Yusuf Fofana avoir un procès équitable et que vous le traitez de salle noire, nous nous occuperons avec soin, de manière provocatrice, assumer les papillotes de vos rabbins. J'ai été convoqué par le 36 cas des Orphèves à cette période, la section antiterroriste. Je ne savais pas que pour un maître, je pouvais être convoqué chez la section antiterroriste. À l'époque, c'était le commandant L'Oriot. Je suis sorti innocenté parce que cette phrase-là n'était pas une phrase qu'il y avait « si vous ne laissez pas avoir un procès équitable » qui n'a pas été énoncé par la presse à l'époque et « si vous le jugez en tant que salle noire plutôt que le juger en tant que criminel » et c'est ces « si, 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 si » qui ont fait au rapport que le commandant L'Oriot au chef du 36 cas des Orphèves a dit « on ne peut pas l'accuser de ça » parce qu'il y avait des conditionnalités avant de l'arriver à. Il n'était pas d'accord avec ma formulation et moi-même à 42 ans est-ce que je sortirais la même formulation aujourd'hui qu'à 24 ans ? Je l'emploierais autrement mais il n'y a rien de répréhensible juridiquement dans le propos de l'aspect juridique. Voilà, voilà. Et c'était… En fait, il faut bien que tu comprennes que nous, on était dans une sorte de… On n'était pas de violence physique. Il y avait une… L'affirmation d'une virilité et d'une virilité et d'un rappel qui était qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent manquer de respect. Non, non, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Et qu'on était dans la loi du talion qui est très juive, je crois. Oui, oui. Donc… En partie. Voilà. En partie. En partie. Tu provoques, nous répondons. Et on ne l'a pas fait à la même barbarie parce que nous, contrairement à eux, on n'a agressé personne. Après, sur l'antisémitisme, quand la LDJ s'est fait déculotter quelque part, pas physiquement, mais ils se sont enfuis. Ils n'étaient pas très fiers de ça. Sarkozy était en campagne. On est devenus les nazis noirs parce qu'on est partis des chercher après les agressions qu'ils avaient faites. Et les médias, toi qui parlais dans une rédaction, si on ne raconte pas l'introduction, le développement et la conclusion et qu'on raconte juste la conclusion et on fait en sorte que la conclusion est en réalité l'introduction, ça pose problème parce que les gens n'ont pris que la fin de l'histoire au lieu de prendre toute l'histoire pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc… Donc au moins, là, tu as eu l'occasion de, si ce n'était pas déjà le cas, de clarifier les choses. Je l'ai dit, mais de trois mois… C'était la provocation quand tu parlais des rabbins et rien d'autre. C'était une réaction. Réaction. C'était une réaction à une négrophobie qui, elle, n'était pas de la provocation mais une vraie négrophobie que les nôtres subissaient. Et maintenant, je le dis et je le répète, c'est important de le préciser, on vit dans un pays en France, enfin, vous vivez ce que moi je n'y vis plus, mais dans un pays où la question de critiquer parfois des exactions qui existent au sein de la communauté juive, c'est un… On parle de funérailles et des tabous, mais c'est un tabou maladif. Toutes les communautés ont leurs problèmes. Il y a des bons et des mauvais dans toutes les communautés. Pourquoi dès qu'on parle des choses qui ne vont pas dans CF, la FDJ, CF, la politique israélienne au Proche-Orient, pourquoi dès qu'on parle des excès, il y a le label antisémitisme ? Moi, je pense que ça va trop loin. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Je suis de voir comment ça se passe, notamment par rapport aux palestiniens, comment on traite la vie des hommes et des femmes en fonction de leur religion, de leur couleur de peau. J'aspire à un monde où le noir, le blanc, le juif, l'asiatique, tout le monde est traité de la même manière. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est aussi solidaires qu'eux ? Est-ce qu'on peut se liguer à un moment donné si on touche à un Herman ou si on touche à un Kimi ou si on touche à un Beko ? Est-ce que toute une communauté va se lever, va lever les boucliers autant qu'en ? La réponse est non et c'est une réalité. C'est une question. Non, non, non. Soit un autre sujet différent, les prêts. S'il vous plaît. Le manque de solidarité qui est réel dans notre communauté n'est pas la réponse ultime à la différence de traitement entre le traitement qui existe en Occident, pas simplement en France, auprès de la communauté juive et le traitement qui existe auprès des autres communautés. Il y a un historique. C'est ça que je dis. Merci de préciser. Je vais rejoindre mon ami. Je vais te rejoindre sur ce coup-là. Si à un moment donné, tu as des élites, tu as des gens qui maîtrisent parce que je me sens qu'aux États-Unis, il y a aussi la communauté noire qui est à certains niveaux sociaux et que d'un coup, quand je te dis que tout le monde se lève, c'est aussi que des dirigeants qu'on soit à certains niveaux et que les dirigeants… Ils n'auront jamais le poids de la communauté juive. Mais bien sûr. On connaît tous les États-Unis. Évidemment. Biden ne peut pas prendre une décision politique en politique étrangère sans consulter comment on s'appelle ? L'IPAC. Bien sûr. Qui est l'équivalent du CRIF aux États-Unis. Mais exactement. Il ne va pas demander autorisation au Black Caucus. Il ne va pas appeler Farah Kali. Mais oui. D'où ça vient ? 40% des milliardaires aux États-Unis sont juifs. Mais ils ont raison. C'est parce qu'il y a un poids. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Un poids économique. Un poids économique et c'est que c'est les plus diplômés. Mais non ! La dernière fois, j'avais dit sur ce plateau que les Juifs étaient les plus diplômés. La dernière fois, j'avais dit sur ce plateau que les Juifs étaient les plus diplômés, on m'a rayonné. Le soir même, j'ai envoyé le lien. C'est une réalité. Donc aussi longtemps que… Par exemple, l'Hanoï, la Nation of Islam, pourquoi ils sont aussi impactants, impressionnants ? Parce qu'ils prennent en considération directement la prise en main par chaque individu de son cerveau, par les études et un prêt par l'autodétermination économique. Avant le reste. Donc, s'il y a une différence de traitement juridique entre les Juifs, les Noirs et les Arabes en France, ce n'est pas par rapport à la religion, c'est par rapport au rapport de force économique. On ne peut pas l'expliquer à mon sens que par la méritocratie ou que par le pouvoir économique. Parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont puissants économiquement, les Chinois sont aussi de plus en plus puissants économiquement. Le traitement des Chinois et le traitement d'un comité juive n'est pas le même. Le rapport qui existe, donc je parle dans les diasporas, je ne parle pas au niveau de puissance mondiale, c'est encore autre chose. Parce que la Chine est une puissance mondiale maximale, mais je parle dans les diasporas. Il y a un historique, et moi, je ne suis pas là pour faire une thèse sur les Juifs. Oui, d'accord. C'est autre chose, oui. Je sais que Sinaï, arrête, comme on l'indique. Arrête, pas cette préoccupation ! T'es comme ça, un sorcier, le rôle de la communauté juive et de l'oligarchie juive, parce que tous les Juifs ne doivent pas être non plus incarcérés dans la politique de l'oligarchie de l'élite juive en Occident. Le rôle de l'élite juive en Occident est un rôle central politiquement, géopolitiquement. Il y a eu une captation des questions liées à la finance depuis très longtemps. et qui a entraîné une orientation politique d'un certain nombre de décisions des États occidentaux. On le voit aujourd'hui. Un mec comme Biden, moi je suis convaincu que Biden l'a dit, en caméra off, il était fatigué de la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine. Le même Kissinger déjà à l'époque. Exactement. Mais dès qu'il dit ça publiquement, ils se font éteindre parce que le lobby qui décide de la politique étrangère aux États-Unis et en Occident, on le connaît. et là où je veux en venir, c'est que penser que notre communauté pourra un jour être comme la communauté, c'est une chimère. C'est chimérique. C'est là où il y a un désaccord. Oui, c'est un désaccord parce que ça n'a pas commencé avec nous. C'est-à-dire que l'histoire d'être une communauté économique puissante, ça fait très... Avant même qu'on soit nés, les nôtres en parlaient dans les différentes diasporas noires du monde, mais on ne part pas du même point de départ. Des gens qui ont le contrôle économique mondial, on ne peut pas les comparer à des gens qui sont des diasporas qui commencent à s'organiser vraiment au XXIe siècle. Ce n'est pas le même point de départ. Par contre, là où je te rejoins, on ne peut pas traiter des individus comme une pierre précieuse, des pierres précieuses si leur maison est une porcherie au lieu d'être une bijouterie. Et le problème, c'est que nos États sont dans un délabrement organisé par les structures issues des accords de Bretton Woods de telle sorte que... FMI Banque mondiale. FMI Banque mondiale, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a une négrophobie qui est autorisée. Parce que quand on tire sur un noir, il n'y aura pas de répercussions. Quand on tire sur un juif, il y aura des répercussions. Parce que peut-être les noirs se tirent dessus plus que... Surt eux-mêmes. En tout cas, il y a une réalité... Ça participe. Le black and white wine. Il y a une réalité inévitable. Il y a une division au sein de nos communautés qui est réelle. Et il y a un esprit de solidarité qui est beaucoup plus présent pas que chez les juifs, chez les Chinois, chez tous les autres. Et c'est pour ça qu'on dit que le pan-africanisme, on en revient là, on revient sur nos pattes, est l'ultime médicament pour nos populations parce que c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté qui permettra à notre peuple de se faire beaucoup plus à l'échelle du monde, respecté. Moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est important. On a parlé des différents constats, des différentes problématiques. Moi, un jour, j'avais lancé l'idée de mettre en place avec un peu de provocation l'équivalent d'un crif noir pour pouvoir justement avoir en France, soit dans une logique d'assimilation ou d'intégration, mais dans une logique de progression économique, dans une logique de réflexion collective, de mettre en place ce genre d'institutions de façon à ce qu'il y ait un rapport de force, un répondant en cas de besoin. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je vais être très pessimiste et en même temps très objectif sur ma perception et la perception de mon organisation. Je pense qu'autant dans des territoires comme les territoires dits d'outre-mer, à Guadeloupe, à Martinique, tout ce qui a trait à la constitution de lobby visant à pousser les nôtres à l'autodétermination, cela a un sens. En Afrique, les questions liées à l'emploi montrent la capacité de se structurer économiquement, c'est un sens profond. En Occident, nos diasporas ont le choix à s'inspirer, on en a parlé tout à l'heure, on va revenir dessus, soit des communautés vues ou des communautés chinoises. Moi, je crois que, sans être dans une dynamique de singer, entre guillemets, des structures telles que le Christ, qui sont des structures par la grâce de Dieu inimitables, je n'ai vraiment pas envie de les imiter, mais on doit être capable de créer un lobby économique. Ce n'est pas un lobby pour « Hé, on existe ! » Exister de nous-mêmes et que la manifestation de ce que nous faisons ait un retentissement tel que les gens sont obligés de tendre l'oreille. Ce n'est pas le CRIF, parce que le CRIF, après, c'est « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Or, moi, je pense qu'on doit être capable de refluer vers le continent et vers les territoires dits d'outre-mer à partir des actions commises ici. Je n'ai pas une grande espérance, je vais le dire très clairement, pour l'existence de la diaspora noire en France. Je vais être très clair. Je pense qu'il arrivera un moment, et pour moi, la chose la plus importante, c'est l'autodétermination, de nos populations et l'indépendance de nos territoires. Parce que c'est ce qui va faire que par la suite, les diasporas auront un sens et une importance plus grande. Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est un autre ordre d'idée, Réunion, c'est beaucoup plus complexe, mais en tout cas, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce sont des endroits qui sont des territoires colonisés, qui ont vocation, tôt ou tard, à être indépendants. Et d'une façon ou d'une autre, s'il y a une corrélation entre l'évolution de la pensée indépendantiste dans ces territoires-là et en Afrique, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nos pays en Afrique ont vocation à connaître une véritable indépendance. Parce qu'on ne peut pas aspirer à ce que nos diasporas, à ce que les Noirs du monde entier soient plus respectés si nous sommes toujours la dernière roue du carrosse à l'échelle de l'humanité sur le terrain politique, économique et autre, même si tout cela est organisé. Et ce n'est que si ces espaces regagnent géopolitiquement leur liberté et économiquement que les diasporas seront beaucoup plus respectées. Mais si on est des diasporas sans domicile fixe et sans maison qui pèsent réellement, on ne sera jamais respecté. On va juste être vu tout à l'heure à l'appareil des États-Unis. Je suis désolé, quand des Noirs se font tuer, oui, la communauté noire va se bouger, etc. mais ça n'a pas le poids quand d'autres communautés se font tuer, objectivement. C'est vrai, bien sûr. La communauté noire aux États-Unis a une culture de mobilisation qui n'est pas celle des diasporas en Europe, par exemple. C'est évident. Mais je suis désolé, le poids d'un Noir qui se fait tuer quand on voit tous les Noirs qui se font tuer dans les meurtres entre communautaires et parfois dans d'autres dimensions aussi, c'est devenu quasiment banal. Malheureusement. Alors, si je peux me permettre, sans me faire l'avocat, souvent les Noirs qui se font tuer aux États-Unis sont les Noirs du ghetto. Je voulais te poser la question avant que Philippe me décapite là-dessus. Tu parlais de virilité nécessaire, tu évoques souvent une citation qui doit faire écho dans la tête de beaucoup, une civilisation n'est détruite de l'intérieur que lorsqu'elle est rongée, de l'extérieur qu'elle est rongée de l'intérieur. N'estimes-tu pas que l'un des cancers les plus phénoménales de la communauté, c'est le rap et le rap hardcore porté par d'abord un Tupac, ensuite par un Booba, un Karis, un Nino qui entraîne les jeunes, les garçons notamment, dans l'échec scolaire en leur faisant miroiter le matérialisme à 20 ans, millionnaire à 20 ans, au lieu de les inciter à construire une force intellectuelle, une force économique qui s'inscrit plus sur la durée. Donc, quel est ton regard sur l'influence du rap ? Je ne vais pas être très long parce qu'on touche à la fin, mais il y a rap et rap. Et bon, mes oreilles ont grincé quand j'ai mis, on a entendu la même phrase, Tupac et Karis, ce n'est pas la même chose. Même si j'entends ce que tu dis, je pense que ce n'est pas la même chose. Tupac a donné envie à beaucoup de Noirs de se dépasser. Tupac, c'est quelqu'un qui, dans sa folie de jeunesse, c'est quelqu'un qui est mort très jeune. Mais il a fait des petits, il est mort à 25 ans exactement, il a fait des petits dans tous les domaines d'activité. Et moi, dans la géopolitique aujourd'hui, Tupac a une très grosse influence sur moi et ça ne va pas pousser à être un criminel. Booba, Karis, Nigno. Après, Booba, Karis, Nigno, c'est autre chose. Nigno est très brillant dans son truc. Booba a été, dans sa génération, le meilleur rappeur pour une histoire. Il a leur influence sur la jeunesse. Parce que dans ton ouvrage, si je peux me permettre, tu évoques... La critique du matérialisme dégénère. Oui, mais je pense qu'ils sont le reflet d'une société. Ce n'est pas eux qui ont conceptualisé le rap hardcore. Il y a des gens qui ont promu ça. Tu comprends ? Tupac était dans du rap hardcore et parfois, tu es dans des morceaux transcendants. Donc, tu les déresponsabilises ? Je ne les déresponsabilise pas, mais je dis qu'on est dans une société en Occident qui pousse à ça et qu'il faut aussi savoir faire le tri en ce qu'on écoute. Tous les chanteurs dans toutes les communautés, parfois, disaient des inepties, ce n'est pas parce que tu écoutes un chanteur que tu vas faire la même chose. Tu comprends ? Ce n'est pas parce que je vois un film où ça tue, où il y a des meurtres dans le film que je prends une arme que je vais tuer. Pour toi, l'influence ? Ce qui est certain, pour moi, c'est une ineptie et c'est vrai que dans notre communauté, ce qu'on met le plus en avant, dans les diasporas en tout cas, en Afrique, c'est différent, ou alors à Côte d'Ivoire, ça aussi, ce sont des musiciens, ce sont des footballeurs et un peuple ne se développe pas en mettant en avant des gens qui tapent dans un ballon, que je respecte parce qu'on a plein de footballeurs qui nous soutiennent et qui nous aiment, des chanteurs, des artistes ou des influenceuses. On est d'accord. C'est certain. Avec tout le respect qu'on leur doit. On leur doit beaucoup. Alors, si tu devais, cher frère, malgré nos quelques divergences, on a créé, je crois, un vrai bouillon intellectuel. Le frère Loïc, c'est un peu mis en retrait parce que vous aviez déjà eu à échanger longuement. C'est très intéressant. Il a eu la gentillesse, il a eu la gentillesse de nous laisser, j'allais dire le steak, la parole. On t'en remercie. Si tu avais un message à adresser aujourd'hui, au XXIe siècle, justement, à cette jeunesse diasporique, quel serait ce message ? Prendre son destin en main. C'est un peu caméra, mais si tu sais, excuse-moi, voilà. Le message que je leur ai donné, c'est prendre son destin en main, arrêter de compter sur les autres, compter sur soi-même pour accomplir son destin. Qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple va le faire lui-même. Et on est les exemples de ça. On n'a attendu personne. On a été poussé par personne. On a été combattu par beaucoup. On a compté sur nous-mêmes pour faire, sur notre cerveau, sur notre intelligence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire beaucoup de pages de l'histoire de notre population au XXIe siècle. Et on n'est qu'au début de cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de pages qu'on compte écrire encore. Merci à toi. Dernière question, une ultime, rapide. Pour toi, une maison sans livre, c'est ? Un cimetière. Merci. Chers frères, quel message adresserais-tu à cette jeunesse en écho à tout ce que tu viens d'entendre ? Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Voilà, je pense qu'on est sur un chemin et je suis content d'aujourd'hui d'être avec Kémy et d'être en votre compagnie puisque j'ai l'impression qu'on avance de plus en plus vite et en tout cas, ça se dessine. L'horizon a l'air plutôt beau. Donc, j'invite la jeunesse à suivre ce mouvement. Moi, comme d'habitude, arrêtons les macaqueries, arrêtons de nous comporter comme des caricatures. C'est mon mot, ça. C'est mon leitmotiv. C'est une manière d'attirer l'attention. Moi aussi, j'essaye modestement de faire de l'exemption. Mais arrêtons d'être des macaques. Comportons-nous avec une certaine dignité, une certaine virilité, une volonté vraiment de se prendre en main par nous-mêmes, pour nous-mêmes et d'être des acteurs. Pas uniquement des consommateurs, mais des acteurs de nos destinées respectives et de faire honneur à nos aïeux valoreux. Moi, ça s'inscrit dans ce que j'avais dit dans notre émission, mais n'oublions pas que nous sommes dans une ère où il est important de pouvoir nous connecter par rapport à nos points communs. Et aimons-nous avant tout un message d'amour dans notre communauté. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important parce que ça va deux minutes de se tirer dessus entre nous. Je pense qu'on a assez d'ennemis à l'extérieur et il est temps qu'on fasse un bloc commun. Et je pense que l'amour, c'est le ciment le plus puissant qui puisse nous unifier. Beau message. L'amour, c'est le ciment le plus puissant qui puisse nous unifier. De la même manière que la lecture et la maîtrise, vous connaissez mon discours, du Logos, c'est le moteur le plus puissant qui pourra nous élever. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Je ne cesserai de le marteler. La jeunesse, votre destin quand vous êtes en Occident, bien qu'on peut y voir par certains côtés une plantation, ça peut aussi être une terre d'opportunité dès lors que vous avez accès à la connaissance. Cheikh Otajot nous l'a dit, armons-nous de connaissances jusqu'au-dedans. C'est à la Sorbonne qu'il a pu commencer sa thèse et finalement, elle a une portée universelle à commencer par notre communauté. Donc, voilà mon message. Je ne remercierai encore jamais assez le frère Kémi Séban de nous avoir accordé son temps. On a eu effectivement il y a 25 ans de cela maille à partir. On a vu qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et puis on a chacun grandi, on a pris des poils blancs et je suis plus que ravi d'avoir pu avoir cet échange. On n'a pas eu de tabou, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a au moins un objectif commun. Après, chacun prendra le chemin pour y arriver. Je remercie toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Vous savez que maintenant, après deux années d'efforts, votre soutien doit aussi passer, certes, par des likes, par des partages, par des commentaires constructifs, mais également par une participation financière. si vous voulez nous accorder une longue vie, une indépendance, une force de frappe, on essaye, nous, d'y ajouter de l'énergie, du temps, mais tout seul, on n'y arrivera pas, comme vous le savez. C'est ensemble que l'on va loin. Les funérailles des tabous, c'est votre émission, c'est notre émission, c'est notre bébé, très loin de la victimisation, c'est autour d'une table qu'on peut s'élever. Retenez-le. À très bientôt. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, les funérailles des tabous ne se contentent pas d'être une émission. Elles incarnent un hommage vibrant au passé de nos ancêtres afros, une lueur d'espoir pour le présent de nos compatriotes et une sauvegarde cruciale pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous vous adressons un appel du cœur. Nous devons être les gardiens de notre histoire, les narrateurs de notre propre récit. Les médias traditionnels ne le feront pas pour nous. Ils ne montreront pas la beauté de notre communauté sous sa véritable lumière. C'est à nous, pour nous, que les funérailles des tabous s'efforcent de redonner une voix, une représentation authentique et positive. Nous avons donc besoin de votre soutien financier. C'est une invitation à la mobilisation. C'est en unissant nos forces et en faisant preuve de solidarité financière que nous commencerons à écrire une nouvelle page de notre histoire. Car c'est ensemble que nous construirons un média plus équitable et fidèles à la richesse de notre communauté afro. de notre histoire. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. La researcher entière, c'est à nous. Je vous donne Hospoccuachin,